Bonjour à tous, on est en live sur tous nos réseaux, donc on est en live sur Instagram, on est en live sur Facebook, sur le groupe de la communauté Facebook, sur LinkedIn, même sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous arrivez, vous prenez ce live qui démarre, je suis Lionel Clément, je suis copywriter chez Live Mentor, je ne sais même plus ce que je raconte. Je suis copywriter chez Live Mentor et en même temps, je suis en charge des réseaux sociaux, de la gestion des réseaux sociaux. Et je suis très heureux de vous accueillir sur ce live. On a initié, vous avez vu la semaine dernière, on a fait la folle semaine de Live Mentor et on a initié des lives où on vous a montré un petit peu ce qui se passait en backstage dans toute notre équipe. Et donc, j'ai décidé de continuer à animer ces lives et aujourd'hui, je suis très, très heureux d'accueillir Mohamed Majoubi. Donc, bonjour Mohamed. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Mohamed, il fait un boulot génial chez Live Mentor puisqu'il s'occupe d'un des éléments clés justement de Live Mentor qui est justement les mentors. Et je trouve que c'était génial de pouvoir l'accueillir pour qu'ils nous expliquent un petit peu, c'est quoi un mentor chez Live Mentor ? Comment est-ce qu'on les choisit ? Etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces mentors, c'est un élément hyper important de tout notre dispositif pédagogique. Mohamed, pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, tu nous expliques qui tu es. Si tu as eu des vies avant Live Mentor, tu nous les expliques parce que c'est super important. J'en ai eu deux ou trois. Et puis surtout, tu nous expliques ce que tu fais et puis de l'équipe aussi au sein de laquelle tu travailles. Ça marche. En tout cas, encore une fois, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Lionel pour l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir de te voir. Donc moi, c'est Mohamed Majoubi. J'ai 32 ans. J'ai un profil qui ressemble énormément à beaucoup de personnes qui travaillent chez Live Mentor ou qui sont mentors chez Live Mentor ou apprenant chez Live Mentor. À savoir, j'ai été moi-même ancien entrepreneur. Il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai eu envie de monter des projets, plus ou moins monter. J'ai fait du coaching pendant un temps. Un projet d'étudiant en prise de parole en public. C'était un super projet qu'on avait monté avec des amis. On a mis à peu près un an à le créer et la boîte est morte en trois mois après le lancement. Mais c'était la première et ça a été très amusant. Ensuite, rien à voir, mais par rapport toujours avec des proches que j'avais avec moi, on s'est lancé dans la création d'une marque qui n'a rien à voir de parapharmacie, un magasin de vente de cosmétiques, de produits parapharmacétiques que vous retrouvez encore aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris qui s'appelle Petit Para, mais qui n'était pas mon projet. C'était un projet sur lequel j'ai aidé à créer. Je me suis un peu concentré sur tous les aspects commerciaux, négociations avec les fournisseurs, comment les trouver, comment les vendre, comment les mettre en magasin, comment former les gens et comment vendre. Ça a surtout lié à un gros problème qu'on a eu à l'époque sur la recherche de financement parce que pour créer ce magasin, il fallait faire des petits travaux, donc bénéficier d'un petit crédit. Ça a été une galère absolue de réussir à avoir ce financement. Et du coup, ça m'a donné quelques idées. En plus, on était aux alentours de début 2010 et on commençait à avoir une montée en puissance de tout ce qui était relatif au financement participatif. C'était l'époque où en France, My Major Company était en plein boom avec Grégoire qui était disque de platine. Et derrière ça, ça m'a donné envie, ça m'a donné une idée assez basique à savoir. Mais si j'avais été sûrement mieux accompagné et plus accompagné, on aurait pu un peu plus faciliter la création de petits paras. Et si, en fait, avec ce qu'on avait appris et d'autres personnes assez talentueuses de mon entourage, si on se réunissait, si on accompagnait des gens qui veulent créer des entreprises dans leur démarche, donc dans leur stratégie, dans leur stratégie de com, dans leur stratégie de business model, de business plan, de recherche de financement, de création de sites web, ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'était une sorte de petit live mentor avant l'heure qui s'appelait Lance ta boîte et qui n'a pas du tout eu le même succès. En fait, on a tenu pendant trois ans, pendant trois ans. Donc, c'était vraiment une très, très belle aventure. On a mu, j'ai même eu à cette époque-là les premières personnes que j'ai pu recruter. On est monté sur une équipe de 10 personnes, mais c'est vrai que j'avais peut-être pas au bout d'un moment les reins assez solides pour gérer une entreprise comme celle-ci, qui demandait aussi beaucoup de compétences de gestion que je n'avais pas. J'ai eu quelques soucis avec les URSAF, avec le RSI. On oublie qu'avoir un bon comptable, ça peut être assez… On m'a toujours dit, en fait, un bon comptable, un bon banquier et un bon confesseur. Oui, le bon comptable en premier. Clairement en premier, surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on ne s'en rend pas compte, mais le RSI n'existe plus. Mais à une époque, pour ceux qui ont connu, ça a été assez démentiel, les problèmes qu'ils étaient capables de provoquer aux entrepreneurs. Donc moi, ça m'avait mis dans une situation un peu de ras-le-bol et pas nécessairement économiquement intéressante. Et du coup, j'ai laissé ça là. J'ai préféré rebondir dans le salariat en me servant des compétences que j'avais gagnées. Au début, j'avais surtout besoin d'un job alimentaire histoire de pouvoir reprendre le cycle de ma vie. Et j'ai travaillé ensuite. pendant les cinq, six ans qui ont suivi chez Apple auprès des équipes retail en France. Donc là, c'est là que quelque chose qui me sert énormément aujourd'hui, aujourd'hui chez LiveMentor est arrivé dans ma vie, à savoir comment réfléchir à des expériences clients. Comment faire en sorte que des gens soient simplement contents et que vivent une bonne expérience et réussir à faire des sortes de chemin entre l'expérience que Apple ou LiveMentor ou en tout cas l'entreprise essayent d'imaginer pour ceux qui vont être ses clients et la manière ensuite dont ça va être recréé derrière sur le terrain. J'ai fait ça pendant quelques années. Au bout d'un moment, j'ai fini par être un peu en perte de sens, surtout parce qu'effectivement, j'avais beau travailler avec des équipes qui étaient vraiment formidables et beaucoup m'amuser et être dans un cadre vraiment sympa, au final, mon métier manquait de sens. Et quand j'ai commencé à rechercher ce que je pouvais faire ailleurs, je suis tombé sur LiveMentor pour plein de raisons liées à l'histoire un peu personnelle que je vous ai racontée, il y a eu des atomes crochus qui se sont faits directement. J'ai candidaté, je voulais à la base sur un rôle toujours très sales de directeur commercial, poste que je n'ai pas eu. Et mon histoire avec LiveMentor s'est arrêté un peu là, jusque début 2020, où LiveMentor a eu le besoin de structurer ce qui est devenu ensuite l'équipe Mentor et plus tard, ce qu'on appelle aujourd'hui chez LiveMentor l'équipe expérience. Et c'est à ce moment-là que j'ai été recontacté, remis dans les boucles et je suis arrivé pour essayer de réfléchir à cette expérience Mentor, LiveMentor. Ce qui fait que sur le côté sales, sur le côté commercial, je n'ai pas mes débris, c'est qu'en fait, on sentait plutôt que moi, j'avais une passion pour l'expérience plus que pour la vente, même si j'ai un profit commercial de base, mais c'est un peu atténué avec le temps. Et effectivement, c'est Anaïs Préto et Alexandre Dana qui ont eu un peu le nez sur le recrutement en disant, non, toi, sur ce rôle-là, ça ne peut pas. Mais quand il y a eu une opportunité, j'ai été rappelé. Et si tu veux, quand je suis arrivé, moi, chez LiveMentor, les mentors étaient déjà en train de grandir, déjà en train de grossir. Il y avait 23 mentors, là où il y en avait 6 début 2019. Aujourd'hui, on en est à 100 plus d'un an plus tard. Donc, effectivement, on se pose ces questions de savoir comment faire en sorte de réussir à accueillir de plus en plus d'apprenants parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'entreprendre, qui décident d'oser et qui nous font confiance derrière ça. Donc, on doit accueillir ces personnes-là. Donc, ça nous demande d'avoir plus de mentors, mais comment faire en sorte que ces mentors puissent respecter la pédagogie LiveMentor qu'on pense être efficace dans une majorité de cas dans l'accompagnement d'entrepreneurs, tout en réussissant à avoir une grosse liberté de personnalisation pour s'adapter à un maximum de profils d'apprenants et comment faire travailler toutes ces personnes ensemble, comment faire en sorte de les recruter, comment faire en sorte de les former, comment faire en sorte de les suivre au quotidien et surtout d'accueillir de plus en plus de monde sans perdre en qualité. En maintenant notre gros niveau de qualité, voire même, c'est quand même mieux de l'augmenter au fait du temps parce qu'on s'améliore, parce qu'on apprend pas mal de choses. Et c'est vrai que moi, en ce moment, on en reparlera sûrement, on a recruté beaucoup de mentors récemment, ce qui nous a obligés un peu à nous poser. Et c'est vrai que notre manière de voir la pédagogie LiveMentor d'aujourd'hui est vraiment différente qu'il y a deux ans et demi quand je suis arrivé parce qu'en fait, on s'abreuve d'énormément de choses. C'est ce que je te propose. Voilà, je vais ça de côté. J'aimerais te poser déjà une première question pour toi. Déjà, c'est quoi un mentor chez LiveMentor ? Parce qu'un mentor dans la tête de tout le monde, en fait, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mais c'est quoi la spécificité d'un mentor chez LiveMentor ? C'est vraiment plusieurs choses. De base, et ça, c'est un peu la définition stricto sensuie du mentor, c'est quelqu'un qui va prendre sous son aile une autre personne de manière bienveillante pour l'aider à avancer. Ça, c'est la définition petit Larousse. Et nos mentors, c'est ça, c'est des entrepreneurs ou des ex-entrepreneurs, retraités de l'entrepreneuriat qui prennent de leur temps pour aider d'autres personnes dans leur projet. Donc, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment un côté, c'est des gens qui ont une fibre pédagogique, une fibre dans l'accompagnement qui est quand même assez développée. Maintenant, il faut savoir que nous, nos apprenants viennent nous voir aussi, pas uniquement dans le cadre d'un projet, mais aussi dans le cadre d'une formation. Et du coup, le mentor se doit chez nous, c'est une grosse particularité, d'être expert du domaine de la formation. Un mentor qui va être mentor sur notre formation copywriting, maîtrise le copywriting, va maîtriser les méthodes, va maîtriser les outils, idem pour WordPress, idem pour Marketing Digital, idem pour LinkedIn et toutes les autres. Maintenant, être un bon technicien et maîtriser un outil, ce n'est pas suffisant. Il faut être en capacité de vulgariser, essayer de donner des pistes pour rendre des fois un peu tous charabia compréhensibles. Et surtout, ça, c'est vraiment pour l'aspect un peu plus technique sur l'aspect de la formation, mais c'est aussi quelqu'un qui va avoir un regard sur une création de projet, un regard concret sur une création d'entreprise. C'est quelqu'un qui est quand même capable à un moment d'analyser un projet. C'est ça. Et vraiment de le disséquer et de le décortiquer. Nos mentors ont tous, à différents niveaux, eu un certain succès entrepreneurial, mais c'est bien d'atteindre le succès, c'est bien d'atteindre ses objectifs, mais on ne peut pas devenir un mentor sans comprendre comment est-ce qu'on a réussi à l'atteindre. Donc, un mentor est vraiment capable de disséquer sa méthode et de la donner point par point pour essayer ensuite de la restituer à quelqu'un d'autre. Ok. Justement, nous, chez Live Mentor, on a deux types de formations. On a les cours en vidéo. Par exemple, on sort de la folle semaine. Pendant la folle semaine, on proposait l'accès à nos 21 formations en cours vidéo. Et on a aussi, justement, des formations mentorées. Et on peut avoir des gens qui se disent, finalement, le mentor, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus par rapport aux cours vidéo, alors que j'ai déjà, finalement, accès dans les cours vidéo à tout le contenu. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée du mentor par rapport aux cours vidéo ? C'est une nuance qui est importante parce qu'en fait, on emploie le mot mentor parce que nos mentors ne sont pas des formateurs. Si quelqu'un veut vraiment se concentrer uniquement sur l'aspect monté en compétence, effectivement, le contenu, une bibliothèque de cours peut fonctionner. Typiquement, si j'ai juste envie d'apprendre WordPress, je peux regarder mon contenu vidéo. Il y a des tutos un peu clic par clic qui sont faits. Et je regarde ça, je le consomme exactement comme je le veux, à mon rythme. Et ça peut très bien fonctionner si tout ce que je veux, c'est vraiment de la montée en compétence. Le mentor, il va essayer de se servir des compétences à prise pour les intégrer sur un projet de manière concrète. Avec le mentor, on va plutôt essayer de réfléchir aux objectifs de l'apprenant et comment faire en sorte de les accomplir. Et très souvent, les gens qui viennent voir nos mentors ont des objectifs de montée en compétence, mais aussi des objectifs de vie. Ça peut être créer le projet, ça peut être un développement commercial, ça peut être découvrir une passion. Le but, c'est d'avoir vraiment les deux piliers. D'un côté, la théorie qui est nécessaire. On ne peut pas mettre en pratique quelque chose pour lequel on n'a pas les bases théoriques. Et le pilier pratique qui est représenté par le mentor. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, moi aussi, pour avoir créé plein de projets, j'en ai avorté beaucoup aussi. C'est la dure vie de l'entrepreneur. En fait, souvent, quand on est dans son projet, on a la tête dans le guidon et on n'a pas nécessairement la prise de recul. Et c'est vrai que le mentor, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la personne qui va te sortir la tête du guidon et qui va dire non, mais attends, regarde. Aider à prendre de la hauteur. Et des fois, tout simplement aussi, une chose qu'un mentor permet, c'est aussi de se rendre compte effectivement de ce qu'il faut faire, des difficultés qu'il va y avoir dans la tâche et mieux les appréhender, mais aussi permettre de réaliser ce qui a été bien fait. Et nous, on a beaucoup d'apprenants qui viennent en se pensant à un niveau un peu bas, mais qui ont déjà eu beaucoup d'accomplissements. C'est juste que vu que c'est encore loin de l'objectif final, ils ne se rendent pas compte que c'est des accomplissements. Et entre nous, on parle beaucoup de fêter les petites victoires et de la stratégie des petits pas. C'est ça. Mais parce qu'on est tellement, comme tu le dis, le bec dans l'eau qu'on en oublie de voir que soit quels sont les vrais objectifs, soit qu'on est déjà sur le chemin de la réalisation des objectifs. Oui, et puis qu'on sait déjà faire plein de choses, en fait. Oui, totalement. C'est vrai qu'on voit certains accompagnements d'entrepreneurs, par exemple, où on a tendance à culpabiliser, en fait, l'entrepreneur en lui expliquant qu'en fait, il ne sait rien faire. Alors qu'en fait, nous, ce n'est pas du tout l'approche, en fait. Tout le monde sait faire déjà plein de choses. Et toutes ces petites réalisations, c'est déjà des éléments sur lesquels on peut capitaliser pour aller vachement plus loin. C'est vraiment le rôle du mentor de les montrer. Et montrer aussi que des fois, on fait des choses, on sait les faire. C'est juste que ce n'est pas conscientisé comme étant une méthode. Ça paraît être une facilité un peu comme ça, instinctive. Mais non, il y en a qui développent aussi très facilement de très, très bons réflexes tout seul. Et le mentor permet aussi de dire ça, c'est super. On va isoler ça. On va l'améliorer et on va un peu travailler. On va un peu travailler là-dessus. Typiquement, c'est vrai que le sujet, après, je pense qu'on parlera peut-être aussi comment ça se passe à l'accompagnement avec un mentor. Mais typiquement, le sujet du persona, c'est très ça. Beaucoup de nos apprenants, de nos entrepreneurs viennent en ayant une idée à peu près de leur persona. Ils ne savent pas jusqu'où ils doivent l'affiner pour le rendre exploitable. Mais ils parlent rarement de zéro. Justement, on va parler du déroulement de l'accompagnement. Il y a acquis, Tim, en fait, sur Facebook qui nous dit, le rendez-vous avec le mentor nous engage, donc on bosse. Il nous rassure aussi sur la voie que l'on prend. Il nous recadre quand on s'égare un peu et qu'on n'est pas focalisé sur nos objectifs. Justement, chez nous, chez Live Mentor, l'accompagnement, il dure trois mois. Comment est-ce que se déroulent, en fait, ces trois mois d'accompagnement ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ces trois mois ? C'est vraiment, en fait, c'est assez bizarre parce que moi, quand je suis arrivé chez Live Mentor, je me suis dit, enfin, j'ai tout de suite trouvé que l'accompagnement était court. Et ensuite, je me suis mis à accompagner des gens. Je suis moi-même mentor sur nos formations, création d'entreprise, vendre et convaincre, gestion d'entreprise. Et c'est assez ahurissant ce qu'on est capable de faire en trois mois. Enfin, plutôt ce que les apprenants sont capables de faire en trois mois parce que c'est eux qui sont à la barre. En vrai, donc, effectivement, l'échange, enfin, le moment, le démarrage de l'expérience entre un mentor et un apprenant, en fait, démarre avant la rencontre. Il démarre par l'équipe expérience avec tous mes collègues et moi-même parce qu'en fait, on va créer les couples entre mentor et apprenant. C'est un élément important, le matching. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, de ce matching ? Souvent, on dit clairement que très souvent, un matching réussi, ça va être un accompagnement qui va être réussi. Le sel se fait là-dessus. Nous, en fait, on a beaucoup d'informations à notre disposition. On a des informations sur le projet de l'apprenant. Alors là, ça va dépendre aussi parce que c'est vrai que les apprenants nous expriment ce qu'ils sont capables de conscientiser. Mais déjà, ça nous donne beaucoup de pistes sur leur domaine d'activité, sur ce qu'ils veulent faire, sur leurs objectifs, sur leurs ambitions, sur où est-ce qu'ils en ont, quelle valeur, quelle énergie ils mettent autour de leur projet. Et nous, de l'autre côté, on passe énormément de temps avec les mentors aussi. On les observe, on les voit interagir avec les apprenants. On parle avec eux directement de manière plus ou moins formelle. Donc nous, on a une vision des personnalités de nos mentors, de leurs compétences, aussi des compétences qui développent. Parce qu'une particularité qu'il y a avec LiveMentor, c'est que très vite, on se met à accompagner des gens avec des profils différents. Donc moi, typiquement, en tant que mentor, j'ai fini par travailler, être passionné de domaines d'activité qui n'étaient pas les miens à la base, mais parce que des apprenants m'ont fait rentrer dedans. Moi, typiquement, j'ai appris beaucoup de choses sur le domaine des autobiographes. J'ai accompagné quelqu'un qui a écrit des biographies de manière professionnelle. Alors ça existe, je ne me suis jamais posé la question de pourquoi. Mais du coup, pour répondre à certaines de ces questions, moi, j'ai dû quand même m'intéresser là-dessus. On était dans le cadre de vendre et convaincre. Donc, vendre une prestation d'écrivaine ou vendre un autre type de service, il y a des similitudes. Mais c'est vrai que j'ai découvert tout ce monde-là par l'intermédiaire de mon imprenante. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je suis capable de parler de ce domaine-là avec quelqu'un alors qu'il y a deux ans, je ne le connaissais pas. Donc, c'est vrai que nous, on sait que nos mentors aussi ont leurs compétences de base, mais finissent pas les développer. Et c'est difficile de le noter dans leur présentation, dans leur biographie ou tenir son LinkedIn à jour tout le temps. Donc, nous, on a ces informations-là et on met en corrélation ce qu'on voit de l'apprenant et ce qu'on sait du mentor en essayant de se dire, je pense que ce couple-là va réussir à fonctionner. Et on y va. Est-ce que ça se fait ? Et ça, ça se fait vraiment à la main. Ça se fait à la main. Tous les matchings sont faits de manière manuelle par des humains. Alors, en prenant en compte des critères, déjà, d'expertise. Effectivement, si je vais en copywriting, il me faut un mentor copywriter. Voilà, ça, c'est la base. Il y a aussi des notions de disponibilité. Il y a des notions d'objectif. Et la notion d'objectif va nous permettre de voir est-ce qu'on va des fois privilégier des critères de domaine d'activité parce que l'apprenant va avoir besoin de prendre un recul dans le monde dans lequel il veut travailler ou un critère de technicité. D'accord. Je vais prendre deux exemples. C'est vrai que souvent, on va avoir tendance à dire, voilà, moi, j'ai un projet de créer une chaîne YouTube. Donc, je vais faire un matching vers un mentor YouTuber. Des fois, ça peut être super intéressant, mais des fois, on peut avoir des apprenants qui nous disent, moi, en fait, YouTube, je le maîtrise déjà beaucoup. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que le mentor ait les compétences que je n'ai absolument pas. Donc, des fois, ça peut aussi avoir du sens de créer des couples qui vont plutôt être complémentaires que plutôt réciproques. D'accord. Et donc, une fois que le couple est créé, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il se rend compte. Donc, il y a un rendez-vous qui est organisé. On essaie de le planifier en règle générale une à deux semaines à l'avance. C'est le rendez-vous de rentrée. C'est un rendez-vous où, en fait, le mentor va pouvoir pour la première fois poser ses propres questions et créer son diagnostic. Donc, essayer de voir. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il comprend vraiment à 100% l'apprenant et ce qu'il recherche et va essayer de mettre en place le plan d'action sur lequel ils vont avancer au fil du temps, sachant que c'est un plan d'action qui est mouvant parce qu'en fait, en trois mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, les objectifs que je vais avoir là maintenant, fin mai, seront peut-être très, j'en aurais peut-être des autres, très différents à fin juin. Donc, le but, c'est ensuite de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de conversation pour que les deux puissent avancer ensemble. Donc, le but, c'est de réfléchir aux objectifs et le mentor va pouvoir commencer à donner ses avis, il va pouvoir essayer de dire, OK, là, je pense que tu peux même aller plus loin. Là, attention, tu risques de ne pas avoir suffisamment le temps en trois mois. Moi, je vais pouvoir t'aider en faisant telle chose. C'est vraiment le moment découverte, le moment plan d'action, sachant que le but aussi, on a un organisme de formation. Donc, les mentors vont quand même essayer de pousser les apprenants à apprendre de nouvelles choses. Pour ça, on a un moment très important, très cérémonieux dans l'expérience qui aide énormément, c'est la certification. En tant qu'organisme de formation professionnelle, on est dans l'obligation de se certifier de nos formations et mine de rien, ça permet de donner certains atouts aussi sur le marché à certains apprenants. Et nous, en fait, nos certifications, on les a pensées de telle sorte. Donc, elles arrivent à la fin du premier mois parce que c'est tout simplement une obligation. Ce n'est pas nous qui le déçu, c'est une obligation. Mais la certification a trait sur des sujets qui seront dans 99% des cas toujours abordés le premier mois. D'accord. Typiquement, tout à l'heure, j'ai évoqué le persona de manière assez rapide. C'est un peu ça. Moi, je ne sais pas, toi, en tant qu'opérateur, si tu seras d'accord avec moi, mais n'hésite vraiment pas à me contredire si tu ne l'es pas. Moi, de ce que j'observe, je pense que 70% des problèmes d'acquisition que vont avoir les gens d'un point de vue marketing digital va être lié à un persona mal défini et mal trouvé. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le plus gros problème, en fait, souvent des entrepreneurs. Ils ont une super bonne idée, sauf qu'ils ne savent pas avec précision à qui ils vont ou à qui ils veulent la vendre. Et donc, à partir de là, ils ne peuvent pas avoir des messages suffisamment clairs, suffisamment précis. Ils n'ont pas forcément un site qui va être complètement adapté. Leur copywriting ne va pas être ciblé en fonction. Donc, le persona, c'est vraiment l'élément clé qui conditionne tout le reste. Et des fois, là, tu viens typiquement d'avoir un discours de mentor et du coup, nos certifications vont porter là-dessus. Mais parce qu'en fait, de manière très générale, c'est là-dessus que ça va jouer dans les premiers jours. Et des fois, mieux vaut passer trois semaines à fond sur ce sujet-là pour ensuite se faciliter le reste. Maintenant, effectivement, si je prends une autre certification comme celle de WordPress, là, on va plutôt travailler un cahier des charges de site Internet. Le persona devient un peu moins important. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, le premier mois va lancer le premier échange, va lancer le plan d'action, va lancer le travail sur la certification, va lancer les échanges. Et ensuite, tout va aussi un peu dépendre de l'apprenant. Il va y avoir des apprenants qui vont plus parler de montée en compétence avec le mentor, des gens qui vont plus plutôt demander des idées par rapport à leur projet. Et d'autres vont avoir besoin d'une personne pour brainstormer, pour réfléchir, pour s'aligner. Ça va dépendre. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut être pendant deux semaines sur un thème pour ensuite passer sur un autre. Et là, le but, c'est vraiment de créer un maximum d'échanges entre le mentor et l'apprenant. Donc, nous, c'est vrai qu'on est très friands des pédagogies asynchrones. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui se font via notre messagerie. Donc, ça se fait à l'écrit. On favorise l'écrit pour une, disons, qui est tout bête. Je pense que pour ceux qui connaissent Live Mentor, vous savez qu'on aime bien écrire. Ah, ça, c'est beaucoup écrit. Mais surtout, ça permet souvent de poser son raisonnement, être moins dans l'immédiateté. Donc, c'est vrai que des fois, on a besoin d'immédiateté. C'est important. Mais nous, on aime bien être plutôt dans la pédagogie et faire des choses un peu plus structurées. Et surtout, ça a une plus-value assez intéressante en termes d'historisation. Moi, quand je rencontre à des événements des anciens apprenants et je leur pose la question, est-ce que ça t'arrive de retourner dans ta messagerie ? Ils le font souvent pour aller rechercher une info ou rechercher. À un moment, on a le mentor à conseiller d'appeler un contact à lui. On va juste retrouver le numéro de téléphone ou ce genre de choses. En termes pédagogiques et en termes de traçabilité, l'écrit est intéressant. Et ensuite, le but, c'est aussi tous les 15 jours, il y a un échange qui est fait en visio et qui est là plutôt pour faire des points d'étape sur les dernières choses qu'on accomplit l'apprenant pour pouvoir ensuite donner un avis là-dessus, répondre à certaines craintes, certaines interrogations, rebooster si nécessaire et relancer sur les prochaines tâches. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à la fin après plein de tests, beaucoup de tests sur ce 1 tous les 15 jours ? En fait, c'est pour déjà permettre à l'apprenant d'arriver vers son mentor en ayant eu des accomplissements. Effectivement, parce que si je te demande de me faire un persona une semaine, tu peux peut-être le faire, mais ça va te demander d'y aller à plein temps, ça va te mettre en stress, ce sera peut-être pas bien fait. Et puis, il ne va pas être nécessairement de bonne qualité. C'est ça. Le persona, c'est typiquement le sujet. C'est vrai que beaucoup des accompagnements mentorés fonctionnent comme ça, démarrent avec ça, mais parce que c'est un élément qui est tellement structurant qu'on ne peut pas se permettre de le bâcler en quelques jours. Mais je peux parler par ça. Moi, là, actuellement, j'accompagne une de mes apprenantes qui doit se lancer dans le commercial. Ça y est, elle a ses produits, on a fait ses discours de vente. Maintenant, il faut qu'elle aille trouver des clients. Elle sait où elle doit aller prospecter. En fait, en deux semaines, ça lui laisse le temps de prospecter, de prendre des rendez-vous, d'effectuer ses rendez-vous, de telle sorte à quand on se reverra maintenant dans une semaine. De pouvoir me débriefer, en fait. De pouvoir me faire un vrai débrief et pas juste être en disant, écoute, j'ai essayé d'appeler cinq personnes. Maintenant, j'attends toujours le rendez-vous. Le rendez-vous a justement lieu la semaine prochaine. Deux semaines, on trouve que c'est un bon rythme pour à la fois avoir des petits pas, des petits accomplissements et en même temps, de plutôt respecter le rythme des apprenants parce qu'en fait, on a tous d'autres vies à côté, professionnelle, personnelle, vie de famille et ce genre de choses. Donc, ça évite de mettre les gens sous l'eau et de créer un stress qui n'est pas favorable à l'apprentissage. Justement, je voulais te poser une question. Est-ce que les mentors sont évalués par les apprenants ? Est-ce qu'à un moment, moi, en tant qu'apprenant, par exemple, on m'a choisi un mentor. J'ai vécu des choses avec lui. Est-ce que j'ai le droit de donner mon avis sur le travail qu'a fait ce mentor pour moi ? Ça arrive à plusieurs fois, en fait, dans l'expérience. Quatre fois, en fait, on envoie des enquêtes à 15 jours après le début de l'accompagnement, 30 jours, 60 jours et 90 jours. 15 jours parce que ça nous permet, nous, surtout, de nous rassurer le J plus 15 pour nous assurer qu'on n'a pas fait d'erreur de matching parce qu'on est humain, donc on peut en faire. Ça arrive qu'il y ait des gens qui demandent à changer ? Ça peut arriver ? Ça peut arriver. Alors, pour des raisons des fois très bateaux, à savoir, il s'avère qu'au final, je n'ai pas les mêmes disponibilités que mon mentor. Il peut se passer entre le moment où un apprenant rentre et le moment où il rencontre son mentor. Il peut se passer deux semaines. À ce moment-là, dans la vie, il se passe aussi des choses qui font que les disponibilités qu'on pense avoir, on ne les a plus. Donc, ça peut être simplement des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un qui tombe malade d'un côté comme de l'autre ou ça peut être aussi, il ne faut pas oublier qu'on fait un métier d'humain et une interaction entre un apprenant et son mentor, c'est d'humain à humain. Et des fois, sur le papier, les compétences sont là, les technicités sont là, les choses sont là, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il faut attendre. Nous, lorsqu'on accepte un changement de mentor, on le fait vraiment après le rendez-vous de rentrée pour être sûr qu'il y a un avis objectif sur ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, des fois, on a des gens qui ne cliquent pas, mais ça marche du côté mentor vers l'apprenant ou apprenant vers le mentor. C'est des choses, des fois, dans la vie, on rencontre quelqu'un, on va l'adorer immédiatement ou pas. C'est aussi vrai chez nous. Est-ce que tu peux nous donner, parce que je sais que des mentors, il y a autant de types de mentors qu'il y a de mentors chez nous. Est-ce que tu peux nous donner quelques profils, des exemples de mentors qui, toi, par exemple, te marquent particulièrement parmi les gens qui travaillent avec nous ? Alors là, ce que je vais dire est vraiment sincère. Moi, je passe tout mon temps avec les mentors et en plus de ça, je les ai quasiment tous recrutés. Donc vraiment, je suis en admiration complète vers eux. On a des gens qui ont créé des entreprises dans le textile et dont leurs produits ont été classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO de telle sorte. C'est parce qu'ils protègent des savoir-faire rares qui sont en train de disparaître. On a des community managers dans tous les domaines qui ont aidé énormément d'apprenants. On a des écrivains, des gens qui sont concrets des maisons d'édition, des gens qui sont dans le domaine de l'art. On a, par exemple, je pense, là, j'ai le nom de Gilles qui me vient en tête, qui a monté une entreprise assez incroyable, un projet assez incroyable avec sa femme, qui est d'accompagner les artistes parce qu'en fait, on sait que des fois, les artistes ont un conflit un peu personnel entre être dans leur art et être un peu dans le business. Et lui, c'est un peu, en fait, sa spécialité, c'est accompagner les artistes dans ce genre de problématique. Donc, en fait, il aide aussi beaucoup de gens. Je pense à Camille Coulon qui, aujourd'hui, à Lyon, fait beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat féminin et pour mettre en avant des femmes dans leur lancée. Enfin, voilà, Cécile Bonnet que j'adore qui, là, vient de lancer un nouveau projet de livre. Donc là, on est un livrable d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, c'est une version non numérique de LiveMentor. Mais j'aime beaucoup le côté objet. On a des YouTubers. Vous connaissez peut-être Thibaut Goutier qui intervient sur certaines de nos vidéos, justement, sur notre chaîne YouTube. Voilà, on a Benjamin H, qui est un des plus gros YouTubers français sur le domaine de Harry Potter. Tu vois, c'est très spécifique, mais très particulier aussi. On a Brian qui a lancé une marque passion de t-shirt à l'effigie d'ancienne gloire du foot. Et pareil, voilà, ça a pris. On a des naturopathes. On a des coachs. On a des maîtres de conférences. On a des gens qui sont plus dans le côté business angel, finance, banque sur nos accompagnements. Sur nos accompagnements, on va les convaincre. On a des développeurs, beaucoup de développeurs WordPress, par exemple. On a des acteurs de théâtre. Il y a 100 mentors, tu sais. C'est ce que je dis, en fait. On a de la robe de mariée. Chaque mentor est unique. Mais en fait, ça doit être super excitant, justement, de recruter des nouveaux mentors parce qu'il faut savoir qu'on est constamment en train de chercher aussi des nouveaux mentors parce que, comme on l'a dit, on a de plus en plus de personnes qui veulent se former. Donc, forcément, on a besoin de personnes pour les accompagner, ces personnes. Je sais qu'en ce moment, vous êtes en phase de recrutement. C'est quoi ? Là, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent « j'aimerais être mentor », c'est quoi les qualités, selon toi, d'un bon mentor, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, qu'est-ce qui fait que, justement, on va choisir quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre ? C'est compliqué. Surtout que le process pour recruter un mentor est un tout petit peu long. Déjà, il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur ou un ancien entrepreneur qui est capable de parler de son histoire de manière très méthodique. C'est un technicien sur nos domaines de formation, mais aussi un vulgarisateur qui a une très bonne fibre pédagogique. Nous, on va vraiment mettre l'accent sur des gens qui ont une très grosse capacité d'écoute et d'empathie parce que, en fait, nos apprenants ont toutes les histoires, tous les niveaux et on essaie d'être les plus inclusifs possibles. C'est vrai que l'entrepreneuriat, quand on habite à Paris, qu'on est bien né, qu'on a fait une grosse école de commerce, c'est très facile. Mais se lancer quand on… Enfin, moi, je suis très sensible aux histoires de milieu. Là, encore une fois, c'est lié à mon histoire. Mais du coup, voilà, des gens qui sont capables de dire, OK, en fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Ce n'est pas honteux. C'est juste qu'il ne sait pas. Il vient apprendre. Nos apprenants viennent dans une démarche d'apprentissage. Donc, il faut être capable d'accompagner tous les niveaux. Ça peut être plus ou moins difficile. Ça demande de savoir tisser des liens de confiance aussi avec ses apprenants. Et ce n'est pas non plus inné. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mis en… Il y a beaucoup d'accent qui sont mis là-dessus. Ensuite, nous, on centralise de manière très basique. On centralise tous nos recrutements sur le site Welcome to the Jungle. Donc, il y a une offre mentor qui est ouverte là-bas actuellement. C'est un très bon outil quand on recrute des gens. C'est très bien fait. Comme d'ailleurs tous nos recrutements en général. En ce moment, on est en phase de recrutement, même pas que sur les mentors, sur d'autres postes. Donc, sur Welcome to the Jungle, vous avez tous nos recrutements, en fait, sans exception. Donc, voilà. N'hésitez pas du coup, si vous voulez y aller. Il y a ensuite, en fait, nous, on va faire un premier fil sur le CV. C'est le plus injuste pour moi. Mais effectivement, en fait, on ne va pas regarder. Moi, je ne regarde pas les diplômes. Je ne regarde pas ce genre de choses. Je regarde plutôt l'expérience entrepreneuriale, la durée, qu'est-ce qui a été fait dedans et tout ça. Et nous, à la différence des autres équipes chez Live Mentor, quand tu postes Live Mentor, il y a vraiment un gros questionnaire à remplir où là, on va un peu lire la plume des futurs mentors. Ça a deux intérêts pour nous. Moi, on leur pose des questions sur, en fait, leur vision de l'entrepreneuriat, leur vision de la pédagogie. Donc, déjà, ça permet de voir si on est à peu près sur la même longueur d'onde. Et surtout, il y a beaucoup d'écrits quand tu es mentor chez Live Mentor. Donc, du coup, ça permet de voir comment les gens écrivent. Basique, mais c'est un test qui marche bien. Derrière ça, ensuite, on va sélectionner un profil. Donc, nous, on va aussi recruter et appeler les gens en fonction des formations sur lesquelles on va avoir des besoins. Ensuite, il va y avoir un premier entretien qui, là, va se faire au téléphone. Voilà, ça va être rencontre. On va parler vraiment de la mission. Nous, en fait, c'est super important pour nous que très tôt le candidat puisse visualiser le quotidien d'un mentor de la manière la plus réaliste possible avec les bons aspects, les aspects négatifs, de telle sorte à ce qu'ils puissent vraiment prendre une décision de s'investir plus ou pas. Et en même temps, nous, ça nous permet de faire vraiment valider si l'impression qu'on a eue en lisant le CV est validée là-dessus. Ensuite, il y a tout un tas de tests de QCM techniques, de cas écrits. Il y en a plus ou moins en fonction des formations sur lesquelles le mentor peut animer. Là, en fait, on va plutôt tester la technique basique parce qu'effectivement, chez nous, la technique est importante. Voilà, c'est quand même un élément essentiel. Ensuite, il y a un entretien d'une heure en visio où, là, on va avoir aussi de la technique, beaucoup de techniques. Et aussi, là, on rentre plus dans la vision de la pédagogie. On essaie de voir si on se vide et tout ça. En fait, le point qui est aussi important, c'est qu'il faut se dire qu'un mentor n'est jamais responsable de l'échec ou de la réussite d'un apprenant parce que c'est clairement les apprenants qui sont les maîtres de leur projet et c'est eux qui vont vraiment faire le plus dur. Le mentor peut donner son avis, il peut donner des pistes ou ce genre de choses, mais le vrai travail, c'est l'apprenant. C'est l'apprenant qui le fait et c'est lui le héros de son histoire. Maintenant, même en sachant ça, les gens viennent nous voir dans le cadre de projets de vie. C'est important. Moi, personnellement, quand j'étais entrepreneur, j'ai mis mon temps, mon argent, ça a joué sur mes relations sociales. Vraiment, il y a un sacrifice qui est quand même important quand on est dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut que le mentor ait beaucoup de respect là-dedans et clairement, ça se touche avec des gants blancs et on fait attention à ce qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça, sur les sujets d'inclusion aussi. Donc, vraiment, on va le voir là-dessus. Et surtout, nous, on veut une équipe qui partage nos valeurs aussi humaines. On veut une équipe en qui on peut faire confiance les yeux fermés parce que moi, en tant que référent expérience, mais aussi tous mes autres collègues de chez LiveMentor, on ne peut pas avoir les yeux en permanence sur toutes les interactions, sur tous les apprenants, ce genre de choses. Donc, on doit se dire OK, moi, je suis capable d'attester que je peux confier la chose la plus importante de LiveMentor, à savoir nos apprenants, à cette personne. Et ça, clairement, si on a le moindre doute, en fait, très souvent, on a une phrase entre nous dans l'équipe, si on a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est un moment où on dit, moi, non, je ne suis pas sûr à 100% que, entre guillemets, voilà, si ça avait été mon petit frère sur son projet qui vient en formation chez LiveMentor, est-ce que je serais OK pour que ce Mentor-là l'accompagne, si la réponse est non, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un long process. On parle beaucoup, on se voit, on se teste. Mais en même temps, c'est important parce qu'il en va de la qualité, en fait, de l'accompagnement que les personnes auront ensuite, en fait. C'est ça. Et même, sachant ça, même avec ça, un accompagnement n'est jamais facile parce qu'il faut que les deux, ensuite, fitent ensemble. Et ça peut être déjà plus ou moins facile. Donc, déjà, on essaie de limiter tout ça. Et c'est vrai que nous, on a cette chance. Et je ne le dis pas parce que, voilà, je suis en live et parce que c'est Corpo, ce genre de choses. Mais on est vraiment très, très, très fiers des mentors avec lesquels on travaille. Et moi, personnellement, il me passionne. Je ne suis plus entrepreneur aujourd'hui, mais du coup, je vis beaucoup par procuration des mentors et des apprenants. Et ça, c'est génial. Mohamed, on arrive au bout de ce live. Déjà, je te remercie. Et ce serait quoi pour toi le mot de la fin ? Déjà, en fait, un gros encouragement pour ceux qui nous écoutent, vont être apprenants chez nous, sont apprenants chez nous. Il faut parler avec son mentor. C'est vrai que moi, souvent, notre plus grosse frustration, c'est que les gens viennent en ayant des attentes par rapport à leur mentor. Mais en fait, comme toute relation humaine, on a besoin de les entendre, ces attentes. Il ne faut pas espérer que le mentor agisse de la manière dont on veut qu'il agisse et dise la bonne chose au bon moment, de manière spontanée, sans qu'on ait ouvert les canaux de communication. Et c'est vrai aussi pour les mentors. Nous, ce qu'on encourage le plus entre les deux, à chaque fois qu'on parle à un mentor, à chaque fois qu'on parle à un apprenant, c'est vraiment communiquer. Il y a des gens qui sont là en support lorsqu'il se passe des choses plus ou moins positives. Mais en revanche, à partir du moment où il y a un pont de communication sain qui est créé entre l'apprenant et un mentor, en général, c'est vraiment du bonheur. Donc voilà, ayons une communication saine les uns les autres. Et en général, ça donne des choses très amusantes. C'est la base, de toute façon, de toutes formes de relations. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Comme tu me l'as dit tout à l'heure en off, normalement, tu ne les acceptes pas. Donc, je suis très flatté. Peu de gens me connaissent en live. En général, je laisse ça à d'autres. Je suis très, 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 très flatté que tu es accepté. Je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir suivi ce live pendant pas loin, un peu plus de 40 minutes. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était très, très bien. Et de toute façon, on va continuer à faire ce type de live pour vous montrer un petit peu tous les dessous de Live Mentor. Donc, je vous donne rendez-vous. pour ça, la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas encore qui je vais inviter la semaine prochaine, mais vous restez connectés. Le programme sera très bientôt dévoilé. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Très bonne fin de journée aussi, Mohamed. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Du coup, tu restes connu. J'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada